Donc, les exercices d'une onde progressive à la surface de l'eau. Donc, nous avons dit l'onde à la surface de l'eau, qui m'a dit que nous avons l'observation de l'eau. L'observation en lumière ordinaire, bien sûr, on observe des rides circulaires qui se propagent à la surface de l'eau. En lumière stroboscopique, nous avons l'observation. Si on est à la surface de l'eau, on est sur l'écran de la cuve à ondes, ce qu'on va voir. C'est-à-dire qu'il y a des crêtes et des creux, où l'écran, on voit des cercles brillants alternés par des cercles sombres. Donc, nous avons dit que dans le 18 de temps, où il y a des lois horaires, « kif-kif », « kima » sur le ma, « kima » sur le corde, la travail ne s'est pas changé à l'autre. C'est exactement la même chose. La travail que nous avons avec le corde, nous avons la même. Sauf qu'en en-dessous des espaces, donc le... Le mois, c'est la même... Oui, oui. Vous dites que c'est plutôt que tu ne croyais. Oui, c'est correct. Dans le mois, c'est une nouvelle station. On fait des marches sur ce moment, comme on nevoie pas l'apprente, on va voir le « x, y, et ainsi de suite ». On va voir dans le micro, donc dans le micro, on va voir dans le micro, on va voir dans le micro, on va voir dans le micro. On va voir dans le micro, dans le micro, on va voir dans le micro, dans le micro. On va voir dans le micro. C'est-à-dire qu'en s'éloignant de la source, l'énergie de l'onde est répartie à un nombre de plus en plus grand, donc cette énergie diminue et par conséquent l'amplitude de l'onde diminue. Le phénomène s'appelle bien sûr dilution d'énergie. Donc nous avons dit dans l'exercice 3, une lame vibrante munie d'une pointe, produit en un point S de la surface libre d'un liquide au repos des vibrations sinusoidales telles que YS de T est égal à 2, 10 moins 3, sinus 50P T plus Pi. Nous avons atteint YS HADRA et l'élongation de la source pour tout instant supérieure ou égale à 0. Par rapport à l'axe OY, orienté positivement vers le haut, la source S commence à vibrer à l'instant T égale à 0. Donc nous avons dit que dans le programme TAN, la source débute sans mouvement à l'instant T égale à 0. On néglige toute atténuation de l'amplitude. L'amplitude, nous ne savons pas, est-ce qu'on se déclenche ici ? On va vous déclencher avec une ennemi. C'est tout la réflexion de l'onde, issue de S. D'autre part, on suppose que la profondeur de l'eau, la profondeur, c'est d'être plus grand dans l'amplitude. La pointe, c'est qu'on se déclenche dans le couve. Cela fait partie de l'épaisseur, c'est d'être plus grand dans l'a. Donc c'est d'être plus grand dans l'amplitude. La pointe, c'est qu'on se déclenche dans le couve. La neige suffisamment grande devant l'amplitude des vibrations doit décrire l'aspect de la surface libre du liquide observée en lumière stroboscopique pour NE est égale à 25 Hz. Donc, je vais vous poser la question. Vous avez premièrement un petit a. Donc, premièrement un petit a. Allô? Merci d'avoir regardé cette vidéo !